et là on va dire bibi bibi bonus ah 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 alors marble ah ouais ça a l'air de fonctionner alors je tac que je mette bien en ordre mon cerveau me dit de mettre le chat sinon je verrai pas ce que vous allez me dire normalement je peux faire mon auto promo histoire de complet vide dans le chat pas s'il ya quelque chose de thérapie de relaxant dans le dans l'activité légo j'avoue j'ai l'impression d'avoir ouvert mes chakras et ça va faire un bonus des tentes j'aime beaucoup le trophée de l'astéroïde je vais l'admirer toute la semaine avec joie bonheur allégresse il est magnifique ce trop mime ça commence à prendre de la place mais c'est beau ah 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 ça va je j'ai pas envie de me plaindre j'ai la chance d'avoir de la place chez moi ah mais c'est pas comme à la fusée naze elle prend de la place et lui vous pliez comme un américain pour chez la folie ah oui alors le petit magasin un shop est-ce que j'ai des points pour des jolies choses ah je peux c'est déjà jupiter non après je trouve ça pas spécialement joli là ce qu'il propose ça m'intéresse pas on va faire des coups c'est toi le chef de rata tu veux les circuits intégrés au jeu où tu veux les entre guillemets excentriques de la communauté europe on va garder les des courses habituelles un capot je vous accorde le vote pour ceux qui seraient intéressés de choisir un tracé c'est petit j'ai fait ma taille merci l'étion le 14 le 17 alors 14 17 tu veux 14 17 ensuite je n'ai pas forcément de favoris en particulier qu'est ce qu'elle si je tiens c'était plus en dessous 40 que j'ai 54 54 c'est mon département maire d'agent du retenir 54 c'est mon nom la fête hier je veux plus la remettre la racine mais c'est rigolote mais j'ai plus tard un pixel respect c'est cruel je crois j'y crois c'est oui c'est petit bon bah pour l'exclamation play un peu ce qui va me faire l'est sur la piste ça y est vous fâchez vos billes c'est là où on va se retrouver peinard en duel il y aura personne pas grave moi je m'en moque ce que je demande c'est de la semaine qui arrive j'aurai encore des trucs de paperasse j'ai des rapports à poudre je me plains mais je ne devrais pas honteusement parce que je suis bien content quand même d'avoir mon poste il faudrait que je fasse revenir sur une montagne de la raccroft ah oui ça me titige j'ai encore pensé cette nuit j'ai dit merde ça me manque de oserais-je dire jouer avec la raccroft et si tu mets tomb raider dans un minecraft ça devient la raccroft bon elle est déjà suffisamment polygonnais comme ça depuis ses débuts je vais à se retrouver la tête qui était au carré la pauvre je suis sûr qu'il ya des fans qui ont fait de bas en haut de la possibilité physique des cartes mancraft qui ont fait une statue géante de la raccroft obligé ça ne serait pas étonnant surtout dans les couleurs surtout les premiers modèles bon à un moment elle a un tee-shirt bleu turquoise je pense qu'ils ont dû faire bleu clair non ça se tient dans les couleurs mancraft les 16 couleurs bon continue le singe j'hésite tu es bien devant la bille du record local là j'ai pas fait gaffe attend tu es congé si si parce que là elle m'a dit il y a quoi oh non je suis à côté de la bille regarde il y a la fantôme de Jack qui devant moi mais voilà elle vient de passer ouais ouais ou ma fraise qui a fait gicler elle est plutôt en mauvaise posture alors que toi tu es loin derrière mais dans la bonne trajectoire non bah attend donc concernant attend je vais mettre le curseur là où il y a ma tronche non non je crois qu'il était déjà arrivé j'ai oui tu es déjà arrivé 10 secondes là ohlala il avait fait une performance de ma boule et j'ai le jour là non moi j'arrive dans le ramequin toi tu es ah bah ça va tu es dans la dernière section yo 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 on fait du marvel en stream quand je ne suis pas là maintenant bah écoute on improvise bonsoir fun fan bonsoir bonsoir ah mais un marvel en stream sans moi c'est que vous pouvez gagner et ça c'est inacceptable alors l'hôtel voilà déjà moi attend en plus j'ai déjà des points bonus ça fait plaisir hop là challenge complet mais le tariart et tu vois c'est la première la première course des 16 hop là allez-y oui on va dire ça comme ça mais bon j'attends maintenant aussi des nouvelles de l'école oui on va dire ça oui on va dire ça oh l'aise pour une nouvelle tour est ce qu'il peut être chelé oui oui ouais ils ont pas mal cumulé ces dernières saisons on voit des emoticons qui sont affichés dans l'interface du jeu en haut et ça correspond en fait à des emoticons des grands diffuseurs ou grands vainqueurs de délire internationale qui sont propriétaires d'une chaîne twitch et du coup c'est une de leurs émoticons de leur collection sur leur canal qui a été en fait intégré au jeu en récompense et cette icône permet en fait dans la collection présentée là qui défile à chaque fois ces émoticons propres à des canaux permettent de placer sa bille automatiquement dans le jeu oh la la parce que je vois mal les chiffres je croyais qu'il y avait marqué 17 euros 26 au dessus de l'avatar de à 17 euros 26 ouais j'ai vu les derniers pouces comme le signe au gros touroute à vendre pas cher c'est ça va aller ça va bien à vendre la tarde de meufs ans ouais bah écoute en trois heures j'ai fait deux étapes ou trois ça y est je suis déjà pu alors j'ai fait des côtés de la console et j'ai surtout fait une cartouche de jeu avec le trophée qui va avec qui est magnifique je peux te le remettre à la petite webcam c'est le petit vaisseau qui dégomme les astéroïdes c'est trop beau, c'est super ouais c'est ça, dans l'idée c'est magnifique je reconnais l'argument un des rares arguments négatifs des Legos tu devines au profil de la pièce que ça va prendre la poussière dans un an je vais avoir un gros fil de poussière qui va tendre d'une pièce à l'autre mais bon c'est pas grave moi je m'en moque mais c'est superbe, j'adore j'adore oui je crois que c'est la première fois que je fais alors ça m'est peut-être arrivé une fois dans mes congés mais je crois que c'est la première fois que je fais deux soirées d'affilée des bébilles oui je confirme j'ai pas souvenir d'avoir enchaîné sur du H24 ça change un peu ça fait du bien que les aides à l'autre quand même pas, t'as pas fait un 24 marvelle en street deux sessions du coup je m'interroge attendez, je me projette au week-end prochain le samedi matin il y aura du raft l'après-midi il y aura la suite épisode commenté chez toi funfan oh merde ta vie s'est fait à voir par le mur éliminateur je ferai donc les bébilles samedi soir comme d'hab possiblement, je dis bien possiblement, soit le samedi soir ah bah non, le samedi soir il y aura, si t'es d'accord taurota, tu nous diras si t'es en forme à faire les sombres histoires le dimanche je reprendrai le matin mon Final Fantasy là j'ai eu plaisir de le bouder ce week-end parce que quand je vous en ai fait 7-8 heures précédemment la double dose mais moi ça me sortait par les tournées puis l'après-midi, le dimanche, je ferai divers jours alors possiblement le commande de Conquer General ça va être Nayonet après je verrai ce que je glisse ce serait bien que je lâche pas le Arx Fatalis parce que j'avais dit que j'arrive dans le scénario à la fin donc ça devient balèze où je dois confronter les chars d'assaut sur patte que sont les mecs en armure et là ça va devenir violent et dur pour moi et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué Arx Fatalis je crois que j'avais arrêté durant les fêtes ça risque de piquer un peu le week-end prochain là-dessus pour moi et moi je vais bientôt me lancer dans Nio oui Nio, ouais, ouais, ouais magnifique au niveau du Japon je vais prendre mon cher ouais il est technique mais il est beau il est très bien fait Nio enfin je vais prendre mon cher disons que je l'ai essayé tout à l'heure et depuis hier soir il est vraiment très très bien bon pour l'instant en termes de difficulté c'est pas flagrant parce que bon c'est que le début donc mais effectivement à voir un petit peu plus loin alors quand je vois quelqu'un qui joue à Nio donc l'époque des samouraïs c'est le Japon médiéval pour ceux qui connaissent pas je ne peux m'empêcher de dissocier ce jeu à son ancêtre sur Playstation première du nom qui était Tenshu est-ce que t'as connu Tenshu ? oh que oui j'y avais même joué il y avait un éditeur de niveau moi je me souviens que je passais plus de temps dans l'éditeur de niveau que dans le jeu que j'avais fini d'ailleurs à tes souhaits Tenta euh Funfan pardon ouais c'était Tenshu toi-même tu t'y étais frotté Funfan à Tenshu sur Playstation ou pas ? oh non pas du tout non ça te parle pas de l'histoire du Ninja alors c'était vachement bien à l'époque j'adore surtout qu'il ne faut pas oublier que moi pendant les années PS1 ouais jusqu'à moi c'est que depuis l'époque PS3 je m'intéresse aux consoles ouais parce qu'avant j'étais PCiste ah oui t'es allemand d'accord ok depuis 2017 qu'est-ce qui est sorti avant qu'est-ce qui est PS1 si c'était pas sur PC avant et un coup on connait au Rada euh oui j'allais dire oui pour samedi prochain je vais t'en parler en privé mais bon pas en privé parce qu'il y a rien de je pourrais avoir un petit thème prévu qui ferait que je pourrais commencer aux alentours plutôt de 15h oui je m'adore aussi donc tu pourrais comme ça ça te laisse éventuellement le temps de l'après-midi de faire du raft je sais pas ouais 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 je trouverais quelque chose ou ouais oui oui bien sûr t'en fais pas fan ok ok mais je peux pas être précis parce que je serai pas chez moi il faut que je prenne les trains le temps que j'arrive ah oui c'est du coating des trains en plus ça va chouette mais pas de soucis t'en fais pas t'en mets pas la pression quitte à ce que je sois décalé dans la soirée tant pis et puis les bibis sauteront ils sont quand même trois ans à soirée mais je pense que d'ici quinze heures quinze heures trente c'est que je serai là puis ce matin tu serai juste fort alors sans vouloir être de mauvaise augure je dis carrément décalé en soirée pourquoi parce que point d'exclamation les trains voilà pour placer votre vie je peux être vachement en retard mais c'est surtout qu'on est dans une période de tension alors pour peu que ça au niveau avec des ne serait-ce que des agriculteurs s'ils se contentent plus de barrages routiers mais qu'ils font des barrages ferroviaires ou un équivalent voilà je je ne peux pas le pire non non ils ne font pas ça les agriculteurs ne sont pas stupides là même aussi les gens sont totalement solidaires c'est que moi aussi avec leurs mouvements s'ils bloquent les autoroutes c'est pas trop dérangeant on a des alternatives mais s'ils bloquent les trains là ils vont leur mouvement va battre de l'aile et il ne faut surtout pas qu'ils fassent les trains ou les ailes donc ils restent sur les routes alors par contre là où ça peut péter il y a la SNCF c'est par rapport aux fret ferroviaires ah oui mais je reconfirmerai les horaires parce que le problème que j'ai dans mon village qui est très mal desservi oui je te confirmerai les horaires vendredi parce qu'en fait chez moi on m'indique des horaires de train et le lendemain c'est autre chose des fois entre l'application téléphone et l'application PC c'est encore différent donc je confirmerai les horaires mais je sais que dans mon activité il faut qu'il soit le samedi matin et je partirai en début d'après-midi de ce que je dois faire ouais bah ouais alors c'est dingue de ce que tu dis moi aussi j'ai cette frustration à Nancy avec les transports en commun au niveau des bus il m'est déjà arrivé d'avoir une terrible contradiction entre ce qui est indiqué en format papier sur place sur l'arrêt de bus au niveau de la grille horaire et ce qu'ils disent en ligne à chaud sur téléphone ou équivalent internet quoi et ça c'est je veux dire mais c'est débile d'être dans une telle contradiction c'est tu sais plus quoi à quoi croire alors tu dis par défaut le dernier truc mis à jour c'est internet et pas le papier qui est collé depuis des mois sur l'arrêt de bus mais c'est pas toujours évident oh bah chez moi il n'y a pas internet il n'y a pas le papier chez moi franchement on est on peut le refaire moi on est tellement mal desservé qu'on n'a pas de bus ouais ouais c'est terrible moi il n'y a que le train alors oui il y a des bus quand la SNCF ne peut pas nous affaiter un train mais bon on ne nous prévient pas on ne peut pas hausser et tout c'est vraiment nous comporter oh la cruauté d'une mauvaise trajectoire heureux Jean-Benoît oui si tu veux jouer au bibi tu vois il y a un c'était pas prévu mais on se fait plaisir oh benoît oh benoît oh ça y recommence oh mon dieu oh non pas lui il est même là aujourd'hui c'est le jour où c'est mieux c'est normal que Jean-Benoît voilà point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste oh t'as le record local oh Jean-Benoît j'avais pas vu t'es 710e dans ton classement à l'international bravo oh la vache ah ouais déjà qu'on avait vu valoche vous m'avez dit qu'elle était 18e je crois mondiale on l'avait vu dans le menu du jeu oui qu'elle avait mis son vrai nom Valérie Dupont ou je sais plus quoi j'en revenais pas on embrasse valoche voilà il faut faire des concours avec énormément de billes qui soient éliminatoires ah ouais ouais non mais elle doit faire ça du matin au soir à mon avis mais de ce que j'ai compris par rapport à ses soucis de santé je rentre pas dans les textes parce que c'est à sa discrétion mais elle a envie de faire du jeu vidéo mais pour des raisons de santé elle doit se cantonner à pas grand chose et visiblement les bibis sont compatibles avec sa pathologie on va dire ça comme ça ouais parce que c'est un jeu tranquille t'as pas à t'énerver pour le cardio c'est pas mal effectivement ah la la c'est peut-être ouais ce que je faisais pas mal pour les classements comme ça quand j'y jouais beaucoup au bibi euh c'est du on va dire entre guillemets du survivor c'était euh des billes contre billes et puis le dernier survivant remporte les points d'expérience tu gagnais beaucoup mais euh c'était drôle de voir ça ouais les duels de collision en champ de bataille j'en ai fait quelques unes je suis pas fan mais bon j'ai vu le principe oh non regarde bataille royale exactement oh la chute de jambes c'est pour ça que j'ai entendu mes clés jambes noix si le dimanche c'est pas toujours qu'est-ce qu'il va te rester dans la semaine jambes 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 non non pas toi pas un homme de l'église comme toi c'est pas possible on va allumer un cierge pour toi si tu veux tout je me dis à vous rentrer oh je suis en duel avec fun fun quelque chose de classe je crois que c'est fun fun qui gagne a pas grand chose joli bah ouais je suis pas là vous gagnez oh non il y a une vie qui est restée sur place on dirait c'est le fantôme c'est la tienne précédente qui a le record elle est suspendue dans le temps à l'arrivée ah ok ouais ça si je vois pas grand chose au chrono ça se voit je crois pas que tu me rends compte mais j'en reste promis donc tout va vite allez-y placez votre bubi point d'exclamation vrai pour placer votre bubi sur la puste tout 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 mais dingue la richesse de stardooret là je pense à mes parties de ce matin il y'a une scène adorable qui m'avait passé il y a 15 jours un autre article qu'il avait vu dans la presse spécialisée ou quelqu'un disait qu'ils avaient découvert un secret dans le jeu qui est bien planqué après je sais plus combien d'années de jeu et moi là j'ai découvert la zone nouvelle en plein air de mines avec le pont réparé ça ouvre des horizons nouveaux c'est super avec en plus une nouvelle mine le truc de fou une grove de ma boule avec danger absolu de banc c'est et se dire que stardew valley va recevoir prochainement il n'y a pas de date parce qu'ils se mettent pas de pression mystère du valley va avoir droit à une mise à jour avec un de nouveaux lieux de nouveaux dialogues possiblement de nouveaux objets c'est extraordinaire ils continuent à faire vivre leur chef d'oeuvre c'est très bien et je rappelle qu'on l'a vu dans le tableau mystère précédent la delà du répertoire de l'année 64 l'ancêtre de stardew valley c'est le jeu harvest moon qui est du coup un classique japonais malgré que son nom ne l'indique pas alors on n'attend pas patrick bonsoir et le guillard ouais tu vas pouvoir venir faire rouler avec la bibi si coeur t'en dis exceptionnellement bibi un dimanche allié la fièvre le reprendre on ne peut pas l'avouer il y a deux allo on t'entend oui bah salut tout le monde j'allais le guillard salut 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 la fièvre de quoi qui reprend tu dis ben des bibi pour le sage un peu le seul dans le samedi donc dimanche dans lundi soir où le sera même pas il serait plus de la fièvre de torota aussi ah non il a passé il a passé la partie la mode maintenant il est sur du métro torota et concours en tout tv off j'aime bien oui étant la bibi faut la placer quand on est au départ c'est un peu précipité je vais me dire on peut placer la bibi heureusement que c'est pas de molotov oui je suis molotov de jésus heureusement oula malota yop là un torota qui conserve son corps local c'est bien ouais je me suis dit que j'avais une question un jour à police pour le sage et maintenant cette question est revenue oui sans vouloir faire de la politique parce que ça n'a rien à voir ouais 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 j'en ai vu quoi n'importe quoi des merques ouais pourquoi on dit sortant pourtant il peut pas sortir puisqu'il se représente il vient de sortir peut-être non c'est parce qu'en fait son siège qu'il occupe par mandat donc obtenu par vote est remis en cause donc il est certain symbolique en parlant ça veut dire qu'il est confortablement installé sur un siège éjectable si tu peux faire quand on dit que quelqu'un est sortant comme bobby gothic voilà en tout dans le cadre de bobby parce qu'il n'a pas eu d'élection et on l'a dit qu'à soit le mou je disais juste pour rigoler alors est ce qu'on va voir une belle ah ouais personnalisation avec la lettre a pour l'avatar d'antho qui vit off c'est parti on va suivre ta bibi en tout alors je suis amusé de dire tombe pseudo antho sans offense un mais tu sauras que la personne qui m'a fait découvrir les bibi est un certain cadeau anthony donc de voir antho je suis je suis amusé cadeau anthony qu'on embrasse tient d'ailleurs ça fait très longtemps que je lui ai pas fait sa pub c'est vrai ça faudrait que j'aille lui faire un coucou parce que je suis allé le voir début une fois début janvier et après histoire de lui présenter mes voeux et après plus rien sacré antho oh les petits plots c'est la merde et et c'était schnick on dirait pas voilà je suis en plein milieu à savoir à moi c'est ce que je déteste là c'est l'élément suivant c'est les boules de l'auto là ou tambour de machine ouais des bons pour rester bloquer l'endroit dans le jeu ah ouais ça me rend fou là l'élément là il me rend nerveux en général il me réussit pas touche et on a vu collision de billes entre la tienne torta et celle d'anto tv off ah mais j'essaye un petit peu c'est normal donc dans le pseudo tv off je dois en conclure que tu ne diffusent pas en tout tu es participant de chaîne twitch activement mais toi même tu ne diffusent pas si je ne me tombe pas si j'essaye de faire la plus de temps donc canal à mon avis ça va pas être rempli ça va être juste indiqué et une personne forme ou qu'il n'a dit la fracée de plus ou qu'il ne diffusent plus oui aussi oui de dire off oui à raccrocher le ouais oui 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 ça se tient une logique à ma main où il a eu des dates il y a quatre heures et ça c'est dc des clips avec effectivement moins d'exclamation donc là c'est votre muni sur l'appel auto qui nous dit que ceci fait des directs je veux regarder l'intitulé de sa chaîne alors celle du mois c'est anthony explorateur passionné du monde numérique créateur de contenu posé positif maître du gameplay du divertissement je les communautés des aventuriers mémorables et moment il a en direct à à de t'être présenté à moi tu vas titiller ma curiosité j'ai prochainement suivant venir fuiner sur ta chaîne venir voir en taux à je me réjouis de l'idée que tu te sois manifesté à moi intéressant mais merci un tour non je rêve il n'y a pas de record local non c'est la première fois que j'ai oublié ma bille moi je suis surpris par le l'absence de record local ah oui c'est la super dur personne n'a ragné l'arrivée jusqu'à aujourd'hui la cause procédurale elle est d'une rare violence ouais il ya des trappes il ya des pistons qui te balance dans le décor et tu reviens plus jamais bref c'est chez la piche de la frayeur quoi justement en taux comme comme un jeu pour porter stream parce que là j'ai vu que tu fais du valorant mais tu as prévu d'autres jeux justement alors le nom dit quelque chose valorant mais est-ce que tu peux préciser s'il te plaît taurotin c'est quel genre de jeu valorant ça ressemble un peu à 16 ou enfin counter strike c'est du pvp c'est qu'avec c'est contre strike avec un skin over watch on voit un peu de paladin aussi d'un codac ah oui désolé c'est parce que tu en penses tout mais moi ça me rappelle beaucoup paladin c'est quand même pas mal copier sur paladin je trouve j'ai jamais fait paladin pour être honnête tu as jamais vu non plus j'ai terre non 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 mais d'accord du gta roleplay oh ok ok merci pour l'info en taux mélange entre overwatch et counter strike ok ok ouais on est d'accord que du haut du bois incroyable c'est fun fun qui est parti pour inscrire le premier record local à il ya jean benoît qui dit j'aime pas du tout à l'orane quelque chose comme deux pas testé perso incroyable à double titre le seul survivant à rallier l'arrivée dans cette course dont j'avais pas encore local c'est incroyable en effet allais y placez votre bibi a amande à l'exclamation aux melessa et manteau immédié sur la place amanda qu'à le cas le record local que chalut amanda qui était là hier justement pour lui et et bonjour ils ont posé bonjour j'ai oula pardon je vais éternuer je le sens à tes souhaits d'avance ah mince je crois que j'avais fermé le micro excusez moi j'ai tellement bien appuyé sur le bouton que j'ai appuyé deux fois et j'ai annulé merci pour les actes de fidélité c'est adorable merci tout plein attendez je veux voir si zizou un avatar il n'y arrive pas mettre la caméra sur zizou je cours un temps zizou il est quatrième de première vue j'allais dire que c'est une alpine mais je suis pas sûr à l'image mais c'est bas c'est bon ah c'est la carte slalom enfin le jour face aussi du grand tourisme au ça me manque ça fait au moins trois quatre mois que je n'ai pas fait de jeu de tutur ça ne me ressemble pas que m'arrive-t-il je ne sais pas ouais joli très belle trajectoire observée par l'habit de zizou vous de dieu t'es 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 l'hypéry slow on est tous proches les uns des autres donc le duel est vraiment très sympa là oui ouais ouais mais j'ai connu l'âge d'or entre les deux confinements des bibis où c'était populaire et j'avais pu participer à quelques courses où on était une centaine d'engagés et ça fait bizarre de voir plein de billes qui arrivent en vrac c'est ça ici a quelque chose de magique et puis là ça fait ça fait quoi ça fait ouais ça fait deux ans maintenant quand quand tu arrives à te connecter même les chaînes célèbres celles qui sont retenues dans le jeu là pour voir nombreuses heures de bibis proposer tu vois plus que au mieux les meilleures soirées tu trouves des parties à 30 engagés mais pas plus alors que pour ma part moi j'aurais connu des parties à soi alors là où il y aura du monde dans les marbles en général c'est que tu as quasiment tous les créateurs de cartes de marble oui et c'est quand tu as aussi et des drops ah oui ce cadeau de la présence et de la participation au jeu rien qu'en tant que spectateur voilà c'est vrai ça aide aux belles performances de jean benoît mais je sais déjà qu'amanda conserve son corps local pour ce tremplin final on va regarder en taux le dernier a passé le tremplin couche était bien à l'angle en tout ça a fait peur bon bah j'ai j'ai jean benoît et que j'en on m'a pas vu de la course bas si le saut du tremplin mais c'était des dernières secondes en taux mais t'inquiète pas on va te focaliser la caméra sur toi pour la prochaine si tu veux il va y avoir du suspense point d'exclamation pour placer votre vie sur la piste des biens les couleurs choisie là la jeanne masse en rouge et noir mais un joli rouge on dirait de la purée de fraises et ça pas la musique valentine à la plus loin ça pas la musique ça fait d'ailleurs là aussi ça fait un paquet de semaines que j'ai pas flâner dans le répertoire de musique libre à vous dégoter des bons artistes mais la surprise elle est bonne là ça me fait ça me procure du plaisir dans les oreilles c'est ça en noir et rouge jean benoît alors où qu'il est en tout j'ai là oui duel avec une fan car mon contact ah ouais mais chacun chemin on fait on sait qu'il a s'il n'a battu à observer le dégradé de couleurs enfin dégradé j'ai le record local je suis la cible à abattre il ya l'arc-en-ciel l'année dans les études à manière diffuse c'est bon chacun son petit tuyau la discipline non 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 je vous ai à vous ah oh alors je rappelle que la bique et sans nom et le fantôme du record local donc si vous voyez dépasser celle-ci vous êtes en lice pour établir un nouveau record local c'est la mienne et elle est là oui non mais vous m'aurez compris graphiquement mais c'est pour la distinguer justement il y a des bumpers et mon record sera pas battu oui bah effectivement ouais wow génial ça bah ouais c'est des bumpers comme les flippers il manque un petit bruit et c'est parfait bah c'est pas le son du script je peux faire moi non plus mais il y a un petit son mais c'est pas beau non non porte malheur la 3 j'ai remarqué comment c'est la 3 porte malheur euh pour une exclamation play 3 ah ouais ouais c'est pas ta gueule moi je suis un peu super sucieux d'accord d'accord pas de chaîne noire tu passes pas sous les échelles non je t'écoute et bien bien joué Anto euh hmm intéressant je vais regarder quelques unes de vos statistiques toc allez-y flashez votre bibi point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste ah bah pour pas changer funfan a le record local c'est une spéciale on me fait tomber mes records mon frère bah si on veut on essaye de les faire tomber mais tu résistes terriblement tuer funfan dit le terrible là au niveau des chronos des circuits oui ah oui j'ai imposé la dictature c'est la ondième course donc ça devrait me porter chance oui c'est possible c'est la ondième sur 16 bah tiens en punition c'est toi qu'on va suivre on va voir si c'est réussi ah 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 j'ai qu'à héros le chiffon on lui porte pas chance Arf je dis en déconnant wow jolie meli melo de bibi alors je refais pub de pardon de dragon sky qui m'a qui m'a surpris qui m'a fait rigoler hier parce que je vous avais parlé lors des bibis d'hier soir des chevaliers de baphomet là et que je me plaignais j'avais mis en garde funfan de réussir à mettre la main sur le troisième opus en français ah oui c'est pas comme si dragon sky avait la chance de l'avoir en version cd playstation de son côté qu'il a lancé de l'histoire il a voulu le faire hier sur son antenne donc j'ai vu un peu le début j'ai dit ah tu connais pas ta chance ouais mais bon il a un peu triché il a utilisé un émulateur donc c'est sûr qu'il n'y a pas tant de critiques ouais mais ah c'est c'est je me suis amusé de me dire comment je l'ai influencé en fait ah bah il désire facilement dans le sable la dragon sky ouais non mais si il faut dire ce qui est vrai on peut pas voilà il suffit d'une conversation où tu parles d'un jeu hop par exemple tu vois que chaque année je fais que je n'y vais pas entendre donc chaque année je fais que je n'y vais pas entendre donc chaque année je fais que je n'y vais pas entendre parce qu'il y a une continuité en fait bien que les enquêtes soit pas liées mais au niveau des personnages si il y a toute une histoire qui se construit opus après opus euh logique ouais bah logique je serais critique je dirais tout si c'est pas toujours évident mais là au moins oh bah c'est toujours mieux de faire les jeux qu'il y a avant ou du moins connaitre l'histoire quoi oui ouais le passif ouais moi ce que je fais parce que j'ai du mal avec les vieux jeux j'aurai des résumés sur youtube tu vois quand si j'ai la flemme de me taper des jeux qui sont trop datés parce que ça va me piquer les yeux j'aurai des résumés quoi bah j'ai jeté au retard parce que dis donc c'était la cause du carnage merde parce que toi et moi tous les autres on chut dans les nabes donc dur ça c'est la 5 ah j'ai régi c'est votre nuit sur la pièce du château qui a valu une participation surréaliste et hilarante chez Torota puisque la course aura duré le maximum qu'elle puisse durer c'est à dire 10 minutes sans qu'aucun participant ne parvienne à rallier l'arrivée c'était un truc de maboule du coup on est d'accord on a fait un temps fort oui tout à fait parce que c'était c'était dingue les 10 minutes loufoques au possible on n'avait jamais vu le jeu tout est possible comme arrivée 1er où les marches arrière peuvent exister aussi c'est... ah oui c'est l'une des pires cartes mais qui est drôle c'est une carte qui me fait vraiment traiter il va vous garder vidéo ouuuu déjà le début il fait flipper au bout d'idiot oula il y en a déjà qui repartent en sens contraire oula cette violence c'est horrible c'est énorme mais c'était pas aussi violent avant oui je crois qu'ils ont rajouté les météores colorés je crois qu'avant c'était des tonneaux explosifs qui roulaient sur la piste ils ont remplacé ça par des météores euh... avant c'était les météores avant que ça devienne ça apparemment c'est trop bizarre mais il peut y avoir en effet les derniers seront les premiers sur cette piste tout peut être mis en cause dans les dernières minutes c'est vraiment délirant pour me tracer ah oui totalement là le jeu a été fait pour que tout le monde prenne cher là tout le monde prend cher c'est ça qui est très très drôle et tout le monde fait une marche ah non ? si ? parce que je vois les nœuds qu'on ah 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 alors Zizou tu aimes tant que ça le départ de cette course ? t'y retournes souvent le souci c'est qu'il faut rallier l'autre extrémité qu'est l'arrivée Zizou ah 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 tu es un peu trop au j'ai je crois ah 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 c'est malheureux je crains que t'es plus grand chose à croiser Zizou je suis désolé ah 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 Est-ce que tu arriverais à regretter tout le monde ? Ce serait merveilleux. Une remontada héroïque. Alors que Jean-Benoît a quitté la piste de manière malheureuse. Lut. Et boum. Oh, le boxon. Oh, Anto. On t'a vu, mais alors être catapulté sur les côtés. Oh, je me suis fait éjecter. Oh, non, je me replace. Oh, là. Mais c'est n'importe quoi. C'est qu'à t'enfuir. Oui, c'est ça. Je comprends pourquoi Torotane vient cette piste. Oh, écoute, Jean-Benoît, c'est terrible. Ah, je vois des choses. Oh, là, c'est moi. Ah, mais c'est quoi ce délire ? Mais ça n'a plus de sens. Ah, 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 ah. Oh, non, non. Oh. Oh, please. Il y a des événements, ça semble déjouer les lois de la physique. C'est du délire. Oh, 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 c'est délire. C'est énorme. Ah oui, alors. On va peut-être finir en temps fort, celle-là. Ah, non, mais il n'y a personne qui a encore rallié l'arrivée. On est déjà... Ne me dis pas que ça me fait un bis repetit-à ton truc de 10 minutes, Torotane. On en prend le chemin. La map, elle ne marche rien. Oh, 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 oh. Là, mais... Ouf. Voilà. Je suis bloqué, je crois. Ah, ouais, non, mais le niveau, il rend fou, Zizou. Il rend fou, ce niveau. C'est abéché, éliminé. Voilà, au suivant. Je crains qu'il y ait un peu de ça. Bon, je peux affirmer à Zizou qu'il est encore en course. C'est déjà ça. Il y a de l'espoir, mais c'est violent. Entre le record local, non, entre le record mondial et celui-là, les quarts de moncule. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je n'avais pas vu le record mondial en 31 secondes. Mais c'est complètement craqué. Non, mais le truc, c'est ça. Vous savez, il n'y a pas plus à écrire, il est modifié. Oh là là. Ils étaient obligés de faire un autre modèle. Ils auraient dû remettre les records à zéro quand ils modifient une map comme ça. C'est le cas, normalement. C'est le cas, normalement. Toutes les saisons, ils réinitialisent les records mondiaux. Non, pas mondiaux, mais locaux, locaux. Ah, oui, ouais, c'est vrai. Parce que comme c'est la version précédente... Les lasers rouges, ils servent à quoi ? Ils servent à rien en fait ? Oui, c'est des accélérateurs. Ah, c'est des accélérateurs. Je vous laisse observer. Funfun, comment tu as dégagé ? Oh, t'as été satellisé. Oh, la violence. Du coup, il n'y a aucun gagnant. C'est énorme. C'est énorme. Ah, non, mais c'est... Wouah. Moi, alors, honnêtement, là, j'ai été tellement enthousiaste sur celle-là. Je vous la remettrai au prochain Grand Prix tellement qu'elle a été... Wouah. Elle est incroyable. Ah, ouais, non, mais... Bon. J'espère que la prochaine édition se passera de manière un peu plus conventionnelle, parce que alors là, ça a été n'importe quoi. Wouah. Ah bah, Hello Gear, là, tu peux t'enorgueillir d'avoir le corps local en 1,56. Oh. Point d'expercation vrai pour placer votre mini sur la piste. Ça va, je te le temps. Oh, mais vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas l'améliorer. Je vous laisse de la vocale, mais je reste dans le chat quand même. Hum-hum. Je vous dis bonne soirée. Merci, toi aussi. Bonne soirée. Merci. Dimanche prochain. Merci. Merci, mon verre est vide. Honnêtement, j'ai encore de la boisson, mais elle est loin, là. J'ai plus à portée de main. Mais c'est pas grave, on va dire que j'ai bu. Mais c'est important. Merci à vous de me le rappeler. C'est une mousse ou quoi ? Non. Non, là, j'étais... Là où j'étais déraisonnable aujourd'hui, c'est que je bois mon café au lait du matin. Je le bois exceptionnellement l'après-midi. Ah. Donc du coup, je sais que je t'en revirai un peu cette nuit, mais tant pis. Café au lait, c'est bon. Ah bah c'est ma drogue à moi, le café au lait. J'en bois qu'ils ont. Ah, c'est pareil, café au lait avec un peu de chocolat dans le mouche. Ma drogue à moi, elle me parle d'aventure. Oh ! Ah oui, comme tu dis. C'est ce qu'il y a de tout ce que j'ai fait. Ma drogue à moi. La drogue à toi, elle te parle d'aventure. Ouais. C'est... Oh la vache. Ah oui, la vache, comme tu dis, il a violence. Oh, c'est ce que je suis mort. Ah bon, il va. Ah, pas ton gros corps. Est-ce que tu vas le conserver, c'est ça ? Oui. Les gars, tu as une scène, il est fort. On va se dérouler. Tony est lourd. Ouais, il est nu. C'est normal. J'aime bien, il est fort et tu vois son décès, tu dis, il est nu juste après. Ah ouais, parce que là, c'est, comment dire, c'est l'esprit du cousin qui est revenu à ce moment-là. C'est comment ? Hi, 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 hi. Le sage, il est bien parti pour battre le record. À voir, c'est pas faux. Tô, t'as. Oui, Antoine qui dit j'en ai marre de mourir. Bah ouais, mais tu vois, c'est un jeu aléatoire, il est cruel. Mais comme dirait notre grand philosophe français qui est footballeur, en Allemagne, là où Bayern ne peut pas le nommer Franck Ribéry, c'est la rotonde qui tourne. C'est-à-dire qu'au niveau des probabilités, ça finira bien par tourner ton avantage. Tu peux pas être que perdant. Moi, j'aime bien Franck Ribéry. Les gens peuvent toujours de lui. Je suis pas étonné. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'il dit des phrases un peu neuneux, qu'il a eu une consommation excessive de sexe. Tu me battras pas mon record. Tu me verras. Ah bah non. Bah non. Une consommation excessive de sexe ? Qu'est-ce que t'en sais ? Bah par rapport à ses histoires avec Zaya, quoi. Bah c'est pas parce qu'il a été voir une fois une machin et qu'il a eu une consommation excessive de sexe. Je sais qu'il a eu une consommation excessive. Mais... Ouais, pareil. Je crois savoir qu'il y a un lien entre l'activité sexuelle et l'activité sportive à haut niveau. Ah ouais ? Oui, parce qu'il y avait eu... Et moi, j'étais scotché par la fréquence demandée. Il y avait eu un divorce qui avait fait pas mal de grouer et de scandale il y a des années de ça. Je ne sais plus quel sportif... Alors, GG Fun Fan, tu essaies d'avoir l'arrivée au passage. Il y a un sportif qui... qui s'est retrouvé en instance de divorce et l'un des motifs renu de sa compagne qui voulait se séparer de lui c'est que monsieur exigeait de madame jusqu'à 4 rapports jour d'année. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hygiène de vie en tant qu'athlète t'as l'organisme qui carbure mais en tout point. Ouais, je vois ça. C'est... Waouh ! Et normalement, il y a un lien justement entre la libido... Enfin, c'est pas de la libido mais l'activité sexuelle intense c'est le fait d'avoir un régime d'athlète. Il peut y avoir un lien et avoir une fréquence totalement folle d'avoir ce besoin-là. C'est bien parce qu'il s'écrète beaucoup d'endorphine pendant l'activité physique. C'est comme ça. C'est une possibilité. Il se cache pas en souffrir. Côté états-unien, il y avait l'acteur là qui a été surtout rendu célèbre par X-Files quand il jouait Fox Mulder qui est David Duchovny. Et à un moment, je me souviens qu'à l'époque où je regardais c'était la grande vague justement de succès d'X-Files il avait été diagnostiqué et reconnu comme étant trop dépendant de l'activité intime. Il avait dit dans la presse qu'il faisait le nécessaire pour se soigner. Parce que le problème c'est que ça débouche éventuellement sur des problèmes de santé. C'est pas innocent les maladies sexuellement transmissibles bien évidemment. Et puis il y a aussi le fait que c'est une pathologie qui peut finir par te rendre malheureux en fait. Parce que tu peux tu peux difficilement la satisfaire à haute fréquence on va dire ça comme ça. Hum, ouais, ouais, ouais. Mais il y a une C.I. qui est pas mal là-dessus. C'est quoi ? C'est Californication ? Je sais pas quoi. Alors ça lui va bien puisque justement c'est l'autre succès de David Duchovny en tant qu'acteur après X-Files. Ah c'est lui ? Oui. Et... Ah d'accord. Alors il coule parfaitement au rôle. Oui. Sachant qu'avant qu'il ait son succès à X-Files il faisait un épisode qui s'appelait en Europe Foxy Fantasy et c'était une série érotique. Alors lui il était pas acteur dans les scènes érotiques mais il était en fait le fil rouge de la série. C'était lui qui était le confident des femmes nymphomans dans la série qui lisait les courriers justement intimes de ces dames. et en fait ces passages en tant qu'acteur à lire les courriers intimes ça permettait les transitions entre les scènes érotiques dans la série. Et il s'était fait justement repérer comme ça David Duchovny dans son début de carrière d'acteur avant d'être justement débauché pour faire X-Files. D'accord. Oui ça colle c'est dingue c'est la réalité qui a rejoint la fiction là-dessus. C'est pour ça qu'il joue aussi bien la rôle. Voilà faut croire. Ah non franchement cette série elle est pas mal moi je l'ai c'est une bonne élection. J'ai jamais regardé Californication alors que j'ai pas mal c'est pas mal le générique normalement c'est le titre éponyme aussi de Red Hot Chili Peppers normalement je sais pas si ils ont mis celle-là mais oui Californication c'est une chanson Red Hot Chili Peppers je sais pas si c'est le titre si ils l'ont utilisé dans la série ça je sais plus Ah ça pourrait être le générique c'est ce que c'est le trouvé elle est connue c'est toujours trop ouais c'est du Burak ouais les Red Hot c'est sympa ouais on est trop mort d'affilé Anto ah non mais c'est cruel pour le moment je reconnais que dur est-ce que la bille arrive à se relancer dans le bon sens ah ça y est ah c'est la race moquette qui a encore le gars pas évident ah 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 je suis en duel contre Jio oui ah ah pas de balle c'est votre un peu serviteur qui remporte la course ah tu vas compléter le podium et le guir bouc je vois ta bille à la boue à la boue à la boue à la boue sur la piste la grande ligne droite avec les piles de pneus 30 secondes pour placer votre bille pour un éventuel retardataire record local détenu par FunFan en une trente ah ouais je trouve 3 ce jeu j'ai trop de record local ah oui je trouve je trouve ah ouais je préfère avoir des retros mondiaux mais bon ah ouais histoire que tout le monde voit mon pseudo eh ça serait bien que j'ai un record mondial et que à mon vent elle passe les bibis l'été des fois et que tout le monde j'y avouera pour mon pseudo plus gratuite ça me ferait je sais pas honnêtement même moi ça me viendrait pas à l'idée de me dire tiens le record mondial je vais aller voir sa chaîne tu vois il y a tellement aucun talent à avoir ça que c'est le destin qui décide que ça donne pas spécialement par la chaîne de la personne en question tu m'étonnes mais si un jour j'ai un record mondial et que c'est chez Amourant on verrait la capture des coups tu veux en même temps je serai la séquence pour peu qu'elle lisse ton pseudo en direct ah non elle dit pas les pseudos non mais de toute façon quand elle le fait elle le met en tout petit elle en fait des bibis de temps en temps mais c'est très rare j'étais plutôt dans les coups boules c'est ça non c'en est une sacrée c'est une sacrée femme d'affaires j'étais surpris moi de la découvrir et de lire sa fiche wikipédia à Amourant actionnaire chez Microsoft c'est possible je n'ai pas lu ça mais moi ce que j'ai retenu c'est le fait qu'elle ait racheté une station de service près de chez elle ah puis je crois qu'elle a elle a mis pas mal de thunes quand ça a été l'achat non mais c'est une excellente femme d'affaires elle est vraiment magnifique elle doit surtout connaître du monde qui la conseille aussi oui bah ça fait partie du talent d'entrepreneur à succès il faut savoir s'entourer des bonnes personnes ouais hey gg zizou avec la jolie bibi de bibi phoque l'équivalent ah c'est bibi phoque la bibi non 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 mais ça me fait ça me faisait penser parce que c'était mon générique de dessin mieux favori quand j'étais gosse non mais il y a enfin il y a un phoque dessus quoi oui c'est ça mais c'est pas le bibi phoque mais on dirait une copie voilà ouais j'avais pas fait un tour ce qu'il y avait un phoque point d'exclamation pour placer votre mini sur la piste c'est la cgm piste de ce premier grand prix pour rester dans la tonalité de ma séquence audio vous devinerez jamais qui a le record local ici je ne l'annonce même plus ah 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 on déconneit on déconneit ouais mais il a deux fois plus de chance lui aussi il faut dire et c'est avec une vraie conf donc là il n'y a pas de débat mon deuxième conf il est à la traîne il a rien ouais mais bon vu que tu mets deux billes ça fait deux fois plus de chance parce qu'il faut pas faire comme comme le cousin de l'autre le cousin de l'autre quoi bah ouais il a son le compte secondaire c'est son cousin anglais aïe 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 ou australien enfin on sait pas trop il vient du commentaire l'idée là je sais d'où elle te vient c'est un bon fan de fort voyard quand il y avait l'idée du cousin du feu du père four à la elle ne sait plus quelle saison je pense que ça t'a bien marqué du coup tu as copié collé l'idée aïe 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 c'est beau sur voilà ça se tire la bourre ouais c'est un tracé assez étrange je dirais le twisting tombon à la que le le il y a de ça mais bon je suis devant ça c'est un peu plaisir c'est pour l'instant ah mais il rentre local ah on sait en moins d'une minute quand même oh la on est retombé tout le temps nickel non je crois que je chante que je suis aéro mais non je chante que c'est tout bon je chante que des vieux tubes tu es nostalgique et en plus tu veux pas être attrapé par dmc prends les tubes de funfile il te fera un mélange de tout et il ne sera pas dans le rythme néanmoins tu reconnaîtras un minimum pour ta fibre nostalgique ouais hé tiens est-ce que je me suis encore le cas album libre de droit et gratuit vous n'avez qu'à les télécharger non je peux me dire sur la boutique du sage oh mon dieu avec des points de chaîne et des bergamotes ah oui bon bah gg ah ah c'était une jolie course là podium qu'une scène le faux troisième et logir avec la baby jupiterienne deuxième et premier c'est ton tour ah oui pour toi j'arrive sur le premier c'est lui votre observateur qui a encore amené sa fraise c'est en fin du août bah je suis quatrième voilà c'est quoi ce passage de transition de fou je suis arrivé en cours mais non mais c'est pas ça que je veux je veux les courses moi j'ai grand prix bah si vous voulez voter pour des tracés allez-y fait de vous plaisir chacun d'entre vous a droit à un vote c'est comme ça que ça va moi je les connais pas euh j'en ai pas ouais tu mets le chiffre que tu déteste le plus j'en ai pas au plus j'ai ouais j'ai pas de tu mets pas le 3 non parce qu'il portait pas chance là mais j'ai pas de chiffre fétiche ou de chiffre que je déteste on peut pas un truc on peut mettre 22 ou tu veux 22 ou il met 22 bon bah bah si tu mets la 670 par rapport à ton studio ça va pas jusqu'à 66 je pense Ah il peut à la grande avis tout le nombre de maps qu'il y a il doit bien avoir une 670 Si tu joues sur les cartes de la communauté, oui, il y en a plus d'un millier. Ah oui, quand même. Ah oui, il y en a une tripotée. Si on finissait exceptionnellement sur les fléchettes, le backshot, symboliquement, c'est pas mal. Alors du coup, je vais décaler mon horaire de tableau mystère, parce que vu ce que j'ai sélectionné, il y en a des longues. Mon évitable de tableau mystère, il va se retrouver décalé à 20h30. Je pense que ce sera plus juste de dire 20h30 ou 20h25, allez hop. Ça me semble vraiment beaucoup plus correct, honnêtement. Allez-y, placez votre bibille. Voilà, moi, il faut que j'ai le chat pour pouvoir intergérer. Voilà, j'ai pas accès à ma boisson, mais pas cool. J-Swift, je recarbure à mon sirop cola cerise, qui est pas dégueu, qui est très concentré. Du coup, je le dilue tellement qu'à mon avis, je vais me faire 35 litres pour un bidon de sirop, c'est pas plus mal. Ah, tu le fais toi-même ? Non, c'est pas que je le fais moi-même, mais je dilue beaucoup, moi. J'aime pas les... Même les sodas, je vous ai déjà expliqué, les sodas dans le commerce, quels qu'ils soient, il est rarissime que je les boive brutes, comme la plupart des gens. En général, je m'en sers comme un sirop et je dilue même les sodas, du genre à un sixième. Je mets 5 volumes d'eau pour un volume de soda. Parce que pour moi, c'est trop sucré. J'aime pas quand c'est trop sucré. 5 volumes d'eau pour un volume de soda, ça se fait pas beaucoup. Bah, au moins, ça me permet de noyer le soda, pour que je sente le goût, sans avoir trop de sucre en bouche. Parce que j'aime pas le goût. Et B. Tu fais comme chez McDo, quand tu le coupes pas la flotte. Ouais, c'est triste à dire, mais c'est ça. Mais moi, pour le coup, je suis motivé à faire ça pour des raisons gustatives, pas pour des raisons budgétaires. Mais je sais pas si dans les discothèques, ils font pas ça aussi. Parce qu'ils ont des poires, tu sais, des poires électriques, là, qui j'applique du fond. Je sais pas si c'est pas coupé à l'eau, aussi. Je connais personne du métier, mais moi aussi, je serais pas surpris d'apprendre que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour faire des économies, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, dommage. encore qu'ils vont la route je crois que mon corps va tomber là où il ya un risque non à ce que peut-être mais vraiment ce serait de très peu alors alors général ça se joue pas grand chose ça se joue à pas grand chose il ya quand même une fille sur l'horreur mondial et ben gg zizou est ce que tu vas inscrire ton nom sur mon canal avec ce possible record local ça se joue à pas grand chose c'est horrible ça s'est joué à 4 dixièmes de seconde mais fan fan conserve son record c'est très très serré regardez il n'y a qu'un il n'y a qu'un millième de seconde qui sépare zizou d'anto c'est fou quand même extraordinaire vous n'avez pas des mérite à l'amour encore on grève et j'ai beau allez-y blesser votre bébé c'est la terrible course procédurale où il n'y a pas de il n'y a pas d'encore local donc s'il ya quelqu'un qui parvient à ralier l'arrivée c'est tout tout bénef point d'exclamation pour placer votre vie sur la piste qui bien d'ailleurs je vais en profiter pour regarder quelque chose sur le net en direct ça va possiblement m'inspirer un relais de chaîne à main j'ai pas vu le pardon à j'avais coupé mon navigateur ah oui je l'avais déchargé de la mémoire de mon ordi je n'ai pas cru à nous intéresser à nous intéresser on va peut-être tard mais je pense que là on est un peu loin le s'il n'y a pas de refus attendez on va suivre quelqu'un n'attend pas mes nouveaux arrivants d'agent de noix par exemple voilà vite par une fonde en chat que je puisse vous dire elle est bien ta citation en situation et situation et l'une est en marchant par quand le docteur moi comprenez que les vélos qui n'ont pas ça avait ouvert des portes est-ce qu'on fait communiquer auprès de d'un autre je ne pensais pas qu'un jour dans des citations où il se voit qu'il y aurait une citation de donald trump ou sur donald trump et pourtant il a tellement fait de phrases que voyez celle heureusement que l'on n'a pas eu donald trump président et george bush son son vice premier ministre on ne dit pas le pire d'ailleurs il pourrait redevenir président c'est ça il y aurait long un philosophe et si ça devait arriver là il se retrouve aux primaires alors il est énorme donald trump ils ont fait des primaires par les partis républicains où il ya des débats il n'a participé à aucun débat et il va gagner énorme c'est une stratégie quoi que certains diront ça rappelle un certain président mais ouais ouais donc il pourrait gagner là il se retrouve face à une femme donc il est bien content vu qu'il est bien misogène préfère affronter les femmes au avis il va gagner et ce sera encore le duel biden prennent pas repartir ça maintenant est ce que les américains vont le régler ou pas ça c'est notre histoire mais il ya de chance qu'ils soient encore le candidat de la publique en toi j'ai j'ai l'oubli à un agent benoît qui au pied du podium à zizou cachu dans les limbes c'est bien le dire tu établis le premier record local sur cette piste chez moi t'as pas perdu ta soirée à il sera battu la semaine prochaine ouais d'esclavation plaire pour placer votre billy sur la piste il est fort jean benoît il faut pas le sous-estimer c'est ça jean benoît parti républicain se trump énormément excellent ah ben moi je crois qu'il va être réélu soit que s'il est réélu au moins ce sera la dernière fois ils ont trois cas de mandat donc mais bon pour aller un peu plus loin moi ce qui m'inquiète que ce soit l'un ou l'autre c'est que ces deux candidats mais ce sont deux hommes qui ont 70 ans quoi c'est des civils du coulant je suis désolé de le dire mais il pourrait être réélu quoi comme bernie sander qui était très vieux je croyais à les 60 ans et c'était l'espoir de la jeunesse américaine ouais bon on a mis un jeune en france on a vu ce que ça a donné ouais mais peut-être un jeune américain c'est pas pareil non moi ce qui me surprend mais les américains ce qu'ils avaient lu au barack obama qui était un des plus jeunes présidents des états unis je crois et puis ils sont passés à donald trump un des plus qu'ils ont fait le camp écart d'un coup et là ça pourrait être encore l'un des deux quoi à l'époque où c'était barack obama qui était président j'ai beaucoup de sympathie pour ce monsieur ouais 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 c'est vrai qu'ils avaient qu'il passait bien donc à croire que des années il y'a plus que les lieux qui s'intéressent à la politique je suis pas il préfère l'expérience je pense que les gens sont dégoûtés de la politique ah bah clairement sinon il y en a beaucoup d'un côté tu vois d'un côté c'est pas fou tu vois d'un autre c'est pas fou tu te rends compte que n'importe quel côté que tu vautes c'est toujours la merde en force et l'aujourd'hui le gros problème c'est que les politiciens n'assument pas qu'aujourd'hui ne compte non plus les manettes sur leur pays tout simplement parce que tu vas bas en france en tout cas oui c'est le corps tu as l'europe tu as les banquiers tu as l'orac c'est tellement divisé la barre qu'il ya des états entièrement républicain d'autres démocrates c'est pour ça que depuis l'ère trump qui a une expression qui est naissante là bas qui parvient jusqu'à nous c'est de plus dire les états unis d'amérique mais dire les états unis des unis d'amérique oui ils disent plus united of america mais divided state of america non mais tu prends tous les états ils peuvent pas de toute façon en plus en France c'est très compliqué parce que quand par exemple un président fait une loi et compagnie si les régions ne sont pas d'accord elles peuvent s'y opposer prenez par exemple ils ont bien fait hein prenez par exemple les 80 km heure là il y avait des régions des départements qui n'étaient pas d'accord et qui ont pu mettre leur veto et qui ont gardé leurs 90 et maintenant ils pouvaient pas faire grand chose donc en France c'est ça qui est très compliqué c'est que si les régions sont pas d'accord ça peut mettre du temps le temps de faire la loi machin après tu as l'europe puis tu as les banquiers et compagnie en vrai ils sont juste là pour nous faire des discours c'est tout c'est des marionnettes c'est des pontins et ça va faire un spectacle des fois tu dis même qu'un président de département a plus de de pouvoir que le président de lui-même et je suis sûr qu'aux états du monde il faut passer votre vie sur la piste les humilies natives il faut pas grand chose hein parce que je suis sûr que les états ils arrivent quand même par exemple tu prends les états il y a des états ils arrivent à avoir la peine de mort d'autres non il ya des états qui condamnent la l'ivg d'autres oui d'autres non ouais moi je préfère les lois du canada c'est plus gros encore qu'elle a fait du canada non oh mais ils ont une loi bien particulière au niveau sexuel au canada ouais au canada comment essayer d'expliquer sans comment heurter ton public le québec en fait là-bas tu as le droit de mettre l'âge de la majorité sexuelle c'est de c'est 16 ans mais l'âge de jouer à saut d'or et de mort c'est 18 ans voilà je pense que ça j'ai compris ce que je voulais oui 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 voilà donc c'est quand même paradoxal tu as compris avec ça ? bah c'est à dire que le comment dire le rapport est légal à 16 ans là-bas si tu fais on va dire naturellement instinctivement de face et tu as le droit de faire de dos à partir de 18 ans voilà voilà c'est ça mais comment t'expliques cette loi ? bah il faut étudier la culture du pays pour savoir comment ils en sont arrivés là moi j'ai pas la réponse parce que vraiment tu veux de connaître les critères quoi parce que c'est complètement fou pour moi quand même je ne sais pas Sodor Edomor j'avais jamais entendu ce terme bah il semble que c'était Sodor Edomor il semble que c'était Romain ou Grec mais il semble que c'était ta façon de torturer en fait et après est venu Sodor il est venu 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 c'est comme le le mot être une brute ça vient qu'en fait il a été Jules César a été assassiné par Brutus donc après on a dit être une brute oui oui mais là ça me paraît plus logique parce que machin là je me trouve pas avec Omar donc là-bas au Canada c'est comme ça sinon on peut déjà mettre ça donne pas envie de visiter le pays quoi après en général on va pas on y va pas pour une petite journée ah oui les touristes actuelles c'est horrible ah non moi je parle pas de la pocette Moins l'esclamations blancs pour placer votre gris sur la pousse ! On avait bien rigolé il y a fort avec toi ! Ah bah ouais ! Ah non mais... Si c'est pas pour moi c'est la la plus déguile quoi ! Comment tu veux qu'ils déguisent quoi ! C'est impossible quoi ! Mais je crois qu'aux Etats-Unis, il y a une loi qui leur interdit de faire l'amour avec un extraterrestre ! Ils n'ont pas le droit ! Alors un extraterrestre c'est dans la merde ! Ah mais si tu regardes dans le monde des lois débiles, il y en a à Snapchat ! Avec un extraterrestre ! Je crois qu'il y a une loi qui leur interdit... S'ils voyaient un extraterrestre, je se proprogerais donc pas le point ! On va dire qu'ils sont prévoyants ! Je crois que tu vas ! Ouais ! Mais... Il y a... Il y a... Il y a certaines lois en fait, c'est des provocations politiques où, de manière plus légère, plus rarement, de manière folklorique, il y a un intérêt économique derrière ! Je m'explique ! Par exemple, alors je m'en tiens qu'à la France, je veux pas faire les autres pays, mais en France, vous avez eu à une époque, euh... Je sais plus quelle maire d'une commune qui a dit, il est interdit de décéder sur le territoire de la commune ! C'est vrai ! Alors, vous comprenez bien qu'évidemment, dans la pratique, c'est impossible, c'est inapplicable ! Tu peux pas décider du lieu de ta mort ! Allez ! Et en fait, l'intérêt de cette loi, qui évidemment sur le papier paraît absurde, c'était de dénoncer, en fait, pour le maire, que l'État, le maire général, ou la région, se refusait de financer le... la procédure mortuaire gérée par les services publics, donc en fait, il a dit, bah, comme dans mon budget très serré de communes, je peux plus investir dans les... le service mortuaire public, et bah, je suis obligé de pondre une noix qui dit, vous avez pas le droit de décéder sur le territoire de la commune ! Mais justement, c'était un acte politique pour dire, je dénonce le fait que l'État se désengage dans les frais de gestion mortuaire ! C'est vrai que, ok ! Et qu'il pèse énormément sur les petites communes ! Il y a un autre exemple, d'une loi qui peut paraître farfelue, mais là, c'est pour des raisons économiques et de rentabilité de la région, et ou du patelin ! Vous saurez qu'en France, on a euh... Alors, j'irai pas des... des royautés, mais on a des micro-États ! Alors, Exit Monaco, la principauté d'Andorre, qui sont là effectivement des... des territoires spéciaux d'un point de vue législatif, je viendrai pas là-dessus ! Mais vous avez euh... peut-être une petite centaine en France, du moins plusieurs dizaines, de communautés qui, en plus d'élire un maire, élisent un président ! Mais euh... de territoires, euh... petits territoires, correspondant à la commune ! Et ça, s'ils le font, c'est pour des raisons folkloriques, c'est un... un gros point positif pour l'attractivité et la publicité des petits villages, où il y a un petit rituel d'élection du président et de la présidente locale, du patelin en plus du maire, euh... ça attire des... des curieux et des touristes ! Mais ça, c'est pour des raisons économiques ! Point d'exclamation, vrai ! Pour placer votre vie sur la pousse ! On parle des lois stupides dans divers pays du monde, et c'est pas mal ! On va prendre notre pays pour commencer ! En France, vous n'avez pas le droit d'appeler votre cochon Napoléon ! Ouais, c'est interdit ! Il est illégal de s'embrasser sur les rails, sachez-le ! Sur les rails de train ? Les rails de train, ouais ! T'as pas le droit de s'embrasser ! Ouais, c'est un peu logique qu'il faut être attentif sur les rails de train ! Enfin, déjà, c'est interdit, plus ou moins, avec ce rail de train, non ? Oui ! Alors, cette loi, elle a été abrogée depuis, ceci doit dater... Une loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons, sauf si elles étaient à cheval ou à vélo ! Ça doit dater de la... de la révolution ! Bah oui, oui, oui ! Une loi qui a été très peu appliquée, hein ! Si elles devaient toutes avoir une amende, elles devraient une amende ! Alors, la loi du 26 primaire de l'an 9 de la République dispose que toutes les femmes désirent s'habiller en homme, doivent se présenter à la préfecture de police pour obtenir l'autorisation ! Et c'est 918, c'est ça ! Ça ne peut être que donné qu'un certificat d'un officier de santé, loi du 26 primaire en l'an 9 de la République ! Alors, tout le monde doit avoir une botte de poing chez soi au cas où le roi passerait avec son cheval ! Oh la wesh ! Il est illégal de prendre des photos de policiers ou de véhicules de police même si elles sont juste en arrière-plan ! Un salendrier est considéré comme une arme mortelle ! Et à Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle ! Alors, en Suisse, il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22h pour toute personne vivant dans un appartement ! Ouais, c'est encore un peu comprendre à la limite ! Alors que la prostitution est légale, il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée ! Ah, ils sont forts en Suisse ! Il est illégal de repeindre sans maison sans permis de repeindre et d'accord gouvernemental ! Mais ça, c'est pour ne pas dénaturer le paysage dans les pattes-là ! Ça, je comprends ! Tu fais des rencontres façades ici en France, c'est bien encadré et très délicat ! Ouais ! Les vêtements ne doivent être pas mis à sécher le dimanche ! Les draps ! Les vêtements ! Tu ne peux pas faire sécher tes vêtements le dimanche ! Aujourd'hui, ils ne peuvent pas les soumettre ! Vous ne pouvez pas laver votre voiture le dimanche aussi ! Qu'est-ce qu'ils ont est le dimanche le dimanche ? Il est considéré comme un délit de tomber sa blouse le dimanche parce que cela cause trop de bruit ! Mais le dimanche, il ne fout de rien ! Il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22h ! Non mais, en vrai, on en rigole de ces lois du dimanche et tout ! Mais c'est vrai que ça devrait être interdit de faire du bordel ! Moi, j'ai des voisins qui percent le dimanche, mais dimanche, t'as pas entendu de perceuse ! Ouais ! Et c'est qu'est-ce qu'oui ! Alors, les Suisses encore à leur loi paradoxale ! Il est illégal de produire, stocker, vendre et échanger de l'absinthe ! Mais il est légal de le consommer ! Donc, ils le consomment près de la frontière ! C'est ça ! J'ai demandé aux automobilistes que des pneus neige d'imposent un autocollant sur leur tableau de bord, se disent plus qu'il est interdit de rouler avec de tels pneus à plus de 160 km ! Oui ! Là, pour des raisons techniques ! Voilà, c'est logique ! Ouais ! Si vous oubliez vos clés de voiture à l'intérieur de la voiture et que vous laissez la voiture ouverte, vous serez punifié ! Ah, parce que c'est... comment... C'est laissé la tentation du vol, en fait ! Point d'exclamation blague ! Pour placer votre lit sur la piste ! En Allemagne, la loi dicte qu'on doit pouvoir voir le ciel dans tous les bureaux même si c'est juste un petit peu ! Ah, n'est pas ! Un orteil peut être considéré comme une arme de type passif ! Ouais ! En Allemagne ! En Allemagne ! Un orteil ! Waouh ! Donc, en fait, tu fais comment ? Tu te coupes les orteils ! Il est illégal de porter un masque ! Il est illégal pour les voitures d'avoir une panne d'essence sur l'autoroute ! D'accord, il n'est pas mal ! Ça peut poser pas mal ! En soi ! En soi, t'es responsable ! Après, maintenant, si t'aurais à avoir été percé, si t'as une fuite, c'est pas de ta faute ! En soi, t'es responsable de surveiller ton niveau ! En Grèce, tout jeu électronique doit être banni ! Et on ne doit pas porter de chapeau dans le stade olympique ! Car ça peut gêner la vue d'un autre ! Tout jeu électronique est interdit ! Ouais, ils doivent faire chier les grecs ! Pardon, ils doivent philosopher ! C'est toi qui philosophe beaucoup ! Oh putain, j'ai la voie d'avoir ! Alors, au Royaume-Uni, il est illégal pour une femme d'enceinte d'uriner dans le casque d'un agent ! Pourquoi on se note ? Ouais, faut leur poser la question ! Oui, j'ai l'air ! Ah, ils n'ont pas pu perdre les os sur le casque ! Je ne sais pas ! Ah non, les Unis peuvent perdre les os ! Au Royaume-Uni, il est illégal de boire si vous possédez une vache ! Ah bon ? C'est ce grenu comme lien entre l'animal et le délit de boisson ? Ah ça, c'est à cause de tous les paysans, leurs histoires de zoophies ! Oui, je crois, je le crains ! Je le crains ! Tu crois vraiment ? En vrai, je vois que ça ! Il est interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté ! Attends ! On arrête ton cadavre ! Ils en ont foutu, mais ils sont morts ! Ils arrêtent les morts ! Putain, ils sont mal à lèvres ! C'est ça ! Depuis 1993, les députés ne sont pas autorisés à revertir une armure au Parlement ! A mon avis, il y a dû avoir une attaque, un truc comme ça ! Un homme peut uriner en public, mais uniquement sur la roue arrière d'un véhicule motorisé sur lequel il est prêt à poser sa main droite ! C'est très étrange ! Une femme n'a pas le droit de manger du chocolat dans les transports publics ! Ah bon ? Oh putain ! Ah les hommes ils ont droit à ça, c'est pas mal ! Oui, c'est terriblement sexiste ! Il est assimilé à un acte de haute trahison, le fait de placer un timbre posté avec la tête de la reine en bas ! Ah oui ! Oui, c'est vrai ! Un taxi de la City, je crois que c'est Londres, ne peut pas transporter des chiens enragés ou un cadavre de celui-ci ! Oh ouais ! A Liverpool, il est légal pour une femme de travail et sein nu, sauf si elle est employée dans un magasin de boissons tropicales ! Oui ! Ok ! C'est cool ! Ah on va aller dans toutes les boutiques, on va voir des... on vérifie ! C'est bizarre ! Non, j'en ai une pour le Royaume-Uni mais elle est horrible ! Historiquement ! Elle vit ? Il n'y a pas si longtemps que ça, alors c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas sur le site qu'elle est en train de dire FunFan mais il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a pas 10 ans de ça ! Il y a le Royaume-Uni qui avait abrogé une loi qui datait en fait de l'entre-deux-guerres, c'était vous n'avez pas le droit de battre votre femme après 18h ! DUR ! Alors en Ecosse c'est pas mal au-dessus ! Mais pourquoi 18h ? Bah le... ta page nocturne ! T'avais pas le droit de déranger tes voisins à l'heure du dîner, du coucher, et tu devais pas violenter ta femme dans ton foyer ! Mais c'est... ça fait... enfin ça fait peur ! C'est symptomatique d'une époque où c'était quelque chose de conventionnel ! Jusqu'à 17h c'est bon, tu peux lui défoncer la gueule ! Exactement ! C'est ça ! Et c'était une loi anglaise qui a sauté il n'y a pas 10 ans ! Donc euh... Ah oui il n'y a même pas 10 ans ! Ah oui ! C'est pour ça que j'en parle ! Moi ça m'avait choqué ! C'était une question des grosses têtes du temps de bouvard ! Ah ! Mais euh... Alors en Ecosse c'est pas mal non plus hein ! Ah ! Moi pour l'instant celle que je retiens le plus c'est celle du Québec quand même ! En Ecosse euh... ils ont un truc pas mal aussi hein ! En Ecosse, si quelqu'un frappe à votre porte et qu'il a besoin d'utiliser vos toilettes, vous devez le laisser rentrer ! Oh putain t'imagines les agressions qu'il peut y avoir et tout toi ! Il est légal de ne pas dire à son perspectateur qu'il ne veut pas qu'on le sache ! Mais il est légal de lui dire qu'il ne me dérange pas ce qu'il sache ! Ça va rien dire ! Pause ! Je reviens sur le coup... Ouais les lois de Groland ! Ouais c'est ça Jean-Benoît ! Euh... Je reviens sur ton histoire de... Vous ne pouvez pas refuser l'accès à vos sanitaires privés pour quelqu'un qui est dans le besoin, on peut le dire littéralement ! Euh... Il y a eu un fait divers horrible que moi je qualifie d'abject en France ! Il y avait une femme qui bossait en tant que chauffeuse-livreuse ! Euh... Elle a livré un produit au client à qui elle devait voilà euh... Euh... Décharger marchandises sur son... Son exploitation agricole je crois d'ailleurs c'était un agriculteur ! Et euh... Elle a demandé en fait à son... A son client, excusez-moi est-ce que je peux accéder à vos toilettes ? Elle avait besoin de faire ce qu'on appelle la grosse commission ! Et le client a refusé l'accès à ses toilettes ! Il dit non 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 je peux pas vous ouvrir mes toilettes ! Donc la malheureuse a dû improviser avant de remonter dans son camion à faire une autre ivraison ! Euh... S'est soulagée là où elle pouvait ! Et il se trouve qu'elle s'est soulagée dans un angle de la propriété de l'intéressé ! Le client en question ! Qui s'est fait... Qui l'a remarqué ! Qui s'est fait une joie de prendre une photo de ses déjections ! De l'envoyer ça au patron de la malheureuse ! En lui disant euh... Vous êtes certain d'avoir des salariés éduqués ? Point d'interrogation ! Le lendemain la malheureuse était virée ! C'est horrible ! Et ça s'est passé en France ! Ah oui ! Et ça franchement c'est dégueulasse quoi ! De faire ça c'est dégueulasse ! En Ecosse il y a encore... Ouais je comprends pas trop pourquoi il a refusé ! Le mec avait peut-être pas des toilettes propres je sais pas... Oui peut-être ! Mais le mec infâme jusqu'au bout quoi ! Oui 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 ! A la limite s'il voulait pas ! Bon d'accord ! Mais après c'est sûr que d'aller balancer au patron ! Ça c'est une loi surprenante ! Il est... Il est légal de tuer un Ecossais dans les murs de l'ancienne ville de New York, Nord de l'Angleterre ! Seulement s'il portait un arc et des flèches ! Ah oui ça me dit quelque chose ça ! J'en avais entendu parler ! Faut mieux pas te balader avec un arc et des flèches là moi alors ! Ah non c'est à dire que si la personne tu vois que sur elle elle a un arc et des flèches, t'as le droit de le tuer ! Ah ouais ! C'est pour ça que je dis qu'il faut même pas te balader avec un arc et des flèches ! Attention les terroristes hein ! Il faut pas être des terroristes du Moyen-Âge ! L'idée là c'est horrible mais oui ! On est au bout du jour c'est ça ! Aucune vache ne peut être conduite sur les routes entre 10h et 19h à moins d'avoir un acte préalable du commissaire de police ! D'accord ! Je sais pas ce qu'ils ont et les vaches hein ! A l'exception des carottes, la plupart des marchandises ne peuvent être vendues le dimanche ! Comme dit Jean-Benoît les Highlanders, les hautes terres d'Ecosse ouais ! Un lit ne peut être suspendu par la fenêtre ! Hummm... Oui ! Drôle de concept ! Ça c'est vrai à Girello ! Tout enfant de moins de 10 ans ne peut voir un mannequin du... Lol ! Il est illégal de laisser des bagages sans surveillance ! Prendre des bagages abandonnés est un acte de terrorisme ! Et il est interdit de coller à l'envers un timbre représentant un membre de la famille royale ! C'est pareil là, la reine d'Amnister... Ouais, c'est ce que j'allais dire ! C'est lié ! En Italie, à Milan, une loi impose d'aborder un visage souriant en toutes circonstances, excepté pour les obstacles et les autres visites à l'hôpital ! C'est pour ça que les Italiens sont toujours souriants alors ! Chez eux, la profession de charlatan est totalement interdite ! C'est logique ! Un homme peut être arrêté pour avoir porté une jupe en Italie ! Ah d'accord, ok ! Alors les écossais, ils ne sont pas le bienvenus en Italie ! Effectivement ! Mais bon, c'est les écossais ! Frapper quelqu'un avec un poing est considéré comme un crime ! Ah oui, un crime ! Ah ! Il est interdit à Capri de porter des chaussures bruyantes ! Gouillantes ! Ouais ! C'est vrai qu'ils tuinent ou... Merde, j'ai fait une bêtise, excusez-moi ! J'ai précipidé la cour, je suis désolé, j'ai pas fait exprès ! Moi... J'ai merdé, déjà hier j'ai fait le coup occidentale ! Pour placer votre vie sur la piste ! Près de Milan, il est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument ! Et il est à je sais pas où, j'arrête pas de dire le nom de la vie ! Et Racane, c'est là ! Il est interdit de construire des châteaux de sable ! Oh ! Ah oui, c'est vrai ! Alors, Jean-Benoît nous dit ! Il y a 62 ans, quasiment jour pour jour, le maire de Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse ! Prenez un arrêté interdisant le survol, l'atterrissage et le décollage de soucoupes volantes sur tout le territoire de la commune ! Une bonne façon de faire le buzz, un demi-siècle avant l'invention d'internet ! C'est vrai ! Alors, ça c'est logique, mais ils ont carrément fait une loi au Dalmar qu'il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve en dessous ! Ah ! Oui ! Bah pourtant... Oui ! C'est un peu logique et puis... Enfin bref... Il faut vraiment faire des lois pour tout avec eux ! Ah bah eux, vraiment ! Le Danemark, c'est pas mal ! Avant de mettre en marche votre voiture, vous vous êtes friés ! Vérifiez les lumières, les freins, la direction et le klaxon ! Ouah ! Il est chaud que tous les jours pour le faire ! Si votre véhicule cale et vous laisse sur le bord de la route, vous devez marquer le véhicule avec un triangle rouge réfléchissant ! La tentative d'évasion de prison n'est pas légale ! Cependant, si on est pris, il est nécessaire de purger le reste de sa peine ! Oh oui ! Ils sont déconnés ! Ah ! Le Danemark, c'est... Imaginez pas qu'il était aussi spécial ! Les phares doivent être allumés chaque fois qu'un véhicule est utilisé afin de distinguer des voitures garrées ! Lorsque vous conduisez, vous devez avoir quelqu'un en face de votre voiture avec le drapeau pour avertir les calèches d'un autonome... Une voiture est prête à venir ! Oh ! C'est galère le mixeur là ! Ouais ! C'est terrible ! Oh putain ! Ils m'ont remonté ! Oh la la ! N'importe quel parking supplémentaire à un bâtiment qui augmente la valeur des bâtiments de 15% ! Pardon ? Le fait d'avoir un parking augmente de 15% la valeur immobilière ? Oh ! Il y a une pénalité de... alors de leur monnaie locale, on va dire... je vais dire 20€ mais c'est pas de... Lors de monnaie danoise, bah... c'est une pénalité de monnaie danoise si on rapporte pas le fait qu'une personne est décédée ! Ah ouais d'accord ! Si tu déclares pas une personne aux obsèques, on te fait payer une amende ! Oh bébé ! Mais eux ils ont que des... alors leur loi est très bonne ! Les personnes ne peuvent pas porter un masque ! Une euro de vente est prévue sur chaque achat d'une bouteille en plastique et ensuite restituée lors d'un retour de la bouteille ! Ah ouais ! Bah on avait ça avant en France ! Point d'exclamation vrai ! Pour placer votre vie sur la piste ! Ouais ! On ne peut facturer la nourriture dans une auberge à moins qu'une personne... A moins que cette personne, par son propre avis, soit ratifiée ! Et les restaurants ne peuvent pas facturer l'eau à moins qu'elle soit accompagnée d'un autre élément tel que la glace ou une tranche de citron ! Donc tu peux demander un verre d'eau ! Mais si dans ton verre d'eau il n'y a rien d'autre que de l'eau, Au Danemark, c'est gratuit ! C'est illégal de te faire payer un verre d'eau ! Bon, après tu mets une tranche de citron dessus, c'est réglé ! Attends ! Au Danemark, c'est illégal de te faire payer un verre d'eau ! C'est ça que je dis ? Ouais ! Si tu mets que de l'eau simplement dans une auberge, bah s'il n'y a que de l'eau, qu'il n'y a rien d'autre, c'est illégal ! Bah en France aussi, normalement un verre d'eau c'est gratuit ! Alors, ça a failli sauter le principe-là en France, mais effectivement c'est en partie dans une mission de service public, et puis c'est triste à dire ne pas ignorer les miséreux, ceux qui sont sans-abri, qu'ils aient quand même droit à un peu d'eau, à défaut de pouvoir manger à leur faim, et évidemment ils n'ont pas le choix puisqu'eux, ils sont pauvres ! C'est quand même un minimum de solidarité et de décence ! Mais elle a failli sauter cette loi récemment en France ! Les restaurateurs, il y en a qui ont fait pression pour essayer de taxer des verres d'eau, simples verres d'eau, même d'eau du robinet ! Je ne parle pas d'eau de source ! Effectivement, comme dit Felfan, c'est pareil pour nous en France, on ne peut pas faire facturer un verre d'eau du robinet ! On ne peut pas faire facturer un verre d'eau, mais par contre je pense qu'un responsable d'établissement a le droit d'accepter qui il veut ! Donc si tu es à une salle de dégaine, tu ne rentres pas ! En Norvège, vous en luke une seule, c'est un peu répétitif par rapport aux autres ! En Norvège, vous ne pouvez pas stériliser votre chien ou un chat femelle ! En Norvège, il est interdit la stérilisation des animaux chien-chats ? Oui ! Alors, les Pays-Bas... Autant casser les mâles pour réguler la population ! Alors, aux Pays-Bas, il est illégal de fumer du cannabis, de l'acheter ou le posséder au moins 5 grammes avec vous ! On sait comment on fait, le pays de la Ouïde ! Alors, la prostitution là-bas est légale, mais les prostituées doivent payer des impôts comme n'importe quelle autre profession ! Non ! Fumer une cigarette dans un cop-shop est interdit, mais vous pouvez fumer un juin ! Et bien... Ah, c'est bizarre ! Ouais, il y a des Pays-Bas ! Ah ! En Finlande, les chauffeurs de taxi doivent payer des rodevants s'ils jouent de la musique dans leur bagnole ! En Finlande, waouh ! En Thaïlande ! Si vous voulez être pris sur le... Oui, vas-y ! Ah oui, non, pardon, oui, tu passes de la Finlande à la Thaïlande, ok ! Ouais ! Non mais vas-y, c'est Thaïlande ! Si ils mettent la radio, ils doivent payer des rodevants ! C'est parfait ! C'est bizarre ! Non, pas tant que ça ! Attention, en France, alors pas les taxis, mais dès que tu es un établissement public tel qu'un magasin, si tu diffuses une musique qui est perceptible pour ta clientèle, si tu as le malheur d'avoir dans ton échoppe un agent de la SACEM assermenté qui rentre dans ton magasin, il vous dit « Monsieur l'exploitant du commerce, est-ce que vous payez la TARC SACEM ? » Et s'il constate que tu ne la payes pas dans ses enregistrements, tu peux prendre cher, parce que la musique que tu as mis parfois pour toi au fond de ton atelier, au fond du magasin, si elle est perçue dans la zone déclarée publique du magasin, t'es taxée. En Thaïlande, si vous êtes pris sur le vif en train de jeter vos gommes à mâcher sur le trottoir, vous aurez une amende de 600$, et si vous ne la quittez pas, vous êtes emprisonné. Le chewing gum, ça rigole pas ! Et là-bas, il est illégal de sortir de la maison si vous ne portez pas des sous-vêtements. Qui en prend ça, le mouvement Nova ? Israël, vous ne pouvez pas faire du vélo sans permis. Ah bon ? Ah ouais, permis cycliste ! À Aard, il est interdit de nourrir les animaux au public. À Afiha, il est interdit d'apporter des ours sur la plage. Oui, c'est 66 au grenier. Alors ça, ça devrait plaire à Hélo en Chine. Vous pouvez aller à l'université seulement si vous êtes intelligent. Oh putain ! Et B, c'est étrange cette loi chinoise de dire... Alors quels sont les qualificatifs que tu parles à la loi pour être un individu intelligent ? Ah il faut des tests de cuillère en fait ? Ouais, c'est ça, c'est vachement discriminatoire je trouve. Donc en fait, si t'es débile, t'es condamné à rester débile en fait. Tu peux pas accéder au niveau suivant qui est l'université, c'est triste. Bah... Oui et non, de toute façon si t'es débile, t'accéderas pas jusqu'à l'entrée de l'université. Donc euh... En vrai, ça doit pas poser trop de problème. En Hong Kong, une femme peut tuer son mari d'adultère, la loi l'y autorise, mais elle peut le faire seulement à main nue. Ah oui ? C'est... attends c'est où ça ? En Hong Kong, c'est la petite fille chinoise... Oh adultère, une nana a droit de tuer son mari à main nue. Mais seulement par ça, c'est à dire que si ton mari, il fait un adultère, mais que tu l'as tué avec un pistolet, ça passe pas. Non, non, il faut que tu l'aies étranglé, quoi. Ouais, mais enfin c'est fou quand même qu'on ait droit, tu vois quoi. C'est fou. Ouais, ouais. T'as pas intéressant, j'ai connu quelque chose d'abord. C'est ça. C'est marrant, c'est l'idée qui m'a fait ça en tête. Ouais. La madame, elle maîtrise les airs martiaux, bah, cuic pour le mari, infidèle. Regarde, c'est la particularité, c'est que j'arrive jamais à situer cette fille sur une carte. C'est partout du pays, ouais. C'est en Asie centrale, je crois, ou un peu plus bas. C'est un crime de traverser la rue à moins de 50 km d'un passage péton sans l'utiliser au-delà, c'est l'église. À moins de combien ? 50 mètres. Ah oui, il y avait compris le kilomètre, les héros. 50 mètres. Alors, elle est pas appliquée en France, mais je crois qu'elle est dans les textes de code de la route français, cette notion. Ouais, t'es obligé normalement de prendre le piéton. Et ça peut jouer malencontreusement pour les piétons qui disent avoir tous les droits, mais ça peut quand même jouer quand il y a un constat d'accident. Si on arrive à porter la preuve que le piéton a pas emprunté le passage piéton alors qu'il aurait dû à moins de 50 mètres, ça peut se retourner contre lui. Ah oui, c'est pas que les ports c'est normal. Bah oui, tu m'étonnes. Allez-y, c'est la fameuse du château, la course folle de tout à l'heure avec Torota. Et la nouvelle écran. Point d'exclamation blé. Il faut placer votre mini sur la piste. Il y en a des lois. L'homosexualité là-bas est complètement illégale. C'est triste. La pornographie est illégale aussi. Il est considéré comme pornographique de marcher nulle autour de votre maison. De ne pas utiliser la chasse d'eau après utilisation des toilettes publiques peut entraîner des amendes très lourdes. Oh. Il est considéré comme une infraction d'entrée dans le pays avec des cigarettes. Ça n'a pas le gourou à Singapour. Les cigarettes sont illégales dans tous les lieux publics et il est interdit d'uriner dans un assent. C'est un pays spécial. Il y a trop de mecs qui ont une mise à l'EF en France. Je pense que les pilotes de l'EF1 doivent être contents d'être partis. C'est pas faux. Non, moi, c'est... Enfin bref, de ma vie personnelle, j'ai failli vivre à Singapour pour ma part. Ah ouais ? Ouais, j'ai en fait mon père dans sa carrière. Il s'est vu une proposition assez alléchante de s'installer à Singapour. Si ça avait été le cas, je pense que vous ne m'auriez pas connu parce que j'aurais pas fait mon enfance en France mais à Singapour. Alors là, l'Indonésie c'est vraiment énorme. La masturbation est punie par la décapitation en Indonésie. Waouh ! Pardon. Waouh ! Euh, c'est spectacle. Bon, la Thaïlande ici, il n'y a rien de marquant. Donc je passe directement aux Philippines. Alors les Philippines, c'est vraiment pas mal. Les voitures, dont les plaques 10m et 10m de circulation, se terminent par 1 ou 2, ne sont pas autorisées sur les routes le lundi. Celles par 3 ou 4, le mardi, 5 ou 6 le mercredi, 7 ou 8 le jeudi et 9 et 10 le vendredi à 7h. Alors, en Corée du Sud, c'est pas mal non plus. Les agents de la circulation sont tenus en Corée du Sud de déclarer tous leurs pots de vin qui reçoivent des automobiles. Au Cambodge, les pistolets à eau ne peuvent être utilisés que lors des célébrations de nouvel an. Et au Japon, il n'y a pas d'âge pour le consentement. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Euh, ça a changé récemment. Et... Ouais, j'en avais parlé et c'est là où ça m'a rassuré. Alors ça, pour faire rapide, le Japon en fait, ils ont eu le jugement à l'international, de la communauté internationale en fait, au niveau de leurs lois, quand ils ont reçu chez eux les Jeux Olympiques. Et évidemment, ça les a mis en lumière. Déjà, ce qu'ils ont fait, alors vous saurez, pardon, mais il est... Alors, c'est pas qu'il soit courant, mais il y a une tolérance à la pédophilie au Japon, pardon de le dire. Mais, il est pas rare que vous ayez des officines sur la voie publique, où... Bah c'est des magasins coquins, où vous avez des magazines ou divers supports. Il faut savoir que, jusqu'à pas si longtemps que ça, la majorité sexuelle au Japon était de 13 ans. Donc, vous pouvez voir des très jeunes garçons ou très jeunes filles dans des productions X. Ah oui, c'est oui, oui, ils se sont connus. Et... Ils se sont remis heureusement en cause récemment, et il y a une loi qui est passée où ils ont mis la majorité sexuelle à 16, je crois. Ou non, non, à 18, à 18, sachant que la majorité au Japon légale, c'est 21 ans. En France, on est à 15. 20 ou 21 ans, je sais plus, je confus toujours avec les Etats-Unis d'Amérique. Je crois qu'il y a un nombre des carages. En France, on est à 15 ans. Pardon ? En France, on est à 15 ans. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Oui. Alors... Là, je trouve que ça commence à faire tard, quoi. Eux, ils passent de 13 à 1, quoi. Euh, non, 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 tu m'as pas... tu m'as pas compris. Euh, non. Euh, 20 ans, c'est la majorité au Japon. Ah, la majorité toujours. La maturité, on va dire, sexuelle, légale, pour distinguer de la majorité, au Japon est passée de 13 à 18, je crois. Bah, même 18, ça fait tard, ça fait un gros écart pour comparer en France. Ah, c'est pour apporter une réponse, voilà, se mettre au diapason à l'international. Et moi, je stime personnellement que c'est une très bonne chose. Parce que les pauvres gamins qui se mettent à ce côté, ça m'a toujours du mal à l'aise. Ça, c'est partie de mes côtés de la culture japonaise. Ils sont très cru là-dessus. Ah bah... Oui, oui, ils sont connus pour ça en France. Allez, on va dans ton pays préféré où il y a des lois absurdes au Canada, et j'en ai encore trouvé. Encore pire que leur truc. Là-bas, au Canada, il est interdit d'enlever ses pansements en public. Il est illégal d'écouter ou de voir des postes satellites qui n'ont pas de licence gouvernementale canadienne. Donc, utiliser des antennes paraboliques américaines est illégal. Waouh. Il est illégal de tuer une personne malade ou de lui faire peur. Oh, sans déclamer. Oh putain, merde, éjecté. Alors, là, c'est pas mal aussi. Il est illégal de prétendre pratiquer la sorcellerie ou de prédire l'avenir. Ah oui ? Je sais pas. Ah, parce qu'il prédire l'avenir, quand même. Après, il y a eu tellement d'escroqueries là-dessus. Il y a quatre fois, c'est tout mal. À mon avis, c'est à côté de ça. On se montre en forte proportion des actes illégaux sont interdits. Ah, ils sont vraiment pas mal. Je veux dire, les pansements. Ah ouais, t'as pas le droit de... C'est un pg à nous, Jean-Benoît. Point d'exclamation vraie. Pour placer votre vie sur la piste. En Nouvelle-Écosse, quand il pleut, une personne ne peut pas arroser sa pelouse. Ah bah, en même temps, c'est logique. Qu'est-ce pas ? Ça sert à quoi d'arroner ta pelouse s'il pleut ? Ouais, ouais, j'avoue. À Montréal, l'hôtel La Reine Elizabeth doit donner à manger gratuitement à votre cheval si vous louez une chambre. Elle va plus tard. Vous ne pouvez pas stationner votre voiture auto de sorte qu'elle bloque votre entrée de garage. Allez, allez, allez. Allez. Ah. Alors, il y a des... Alors, chez eux, mais il y a des trucs bizarres. Ontario, il faut pas plus de 3,5 pouces dans une baignoire. À Oahuara, il est illégal de monter dans les arbres. Ah d'accord. Il est aussi interdit de manger de la glace sur Black Street le dimanche. Ouais, le dimanche, il se passe mal, ce truc. Oui. Le dimanche, il s'est écrit avant beaucoup de... Il ne pouvait pas traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche. Toujours le dimanche ! À Earthbridge, il est interdit d'avoir internet à une vitesse de plus de 56k. C'est pas beaucoup, 56k. Alors oui, tu te proposes pas le haut débit, tu te proposes le bas débit. Très bas débit, eux. Ouais, hein. Un échantillon aux Etats-Unis, maintenant. Allons voir le pays. Alors eux, c'est par des Etats. Dans plusieurs villes, la Nouvelle-Orléans, la Louisanne, le Melfis, Tennessee, la Virginie, par exemple. Une femme n'a pas le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drape rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Non... Ça, c'est énorme. Elle est géniale, celle-là ! Mon... Dans plusieurs états, la Virginie, Virginie de l'Ouest, la Caroline du Sud, pardon. Un homme a le droit de battre sa femme, mais seulement devant le palais de justice et le dimanche. Oh, putain, c'est génial d'aller voir le palais de justice et le dimanche. Eh bien, c'est terrible, mais ça rejoint un peu l'ancienne loi anglaise de... Je vous l'ai cité pour ces dames, hein. Oui, oui. C'est terrible, hein. T'as des horreurs de l'animation, là, pas le dimanche, hein, putain. Oh, oui, alors. Mon Dieu, quelle horreur. On est dimanche, ça fait peur. En Alabama, il est illégal de jouer au domino le dimanche. Oh... C'est... 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 C'est vraiment déçu, quoi. Oui. Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église. On se demande quel fait divers est lié à la loi, en fait. Euh... Le moustache, il te lire, peut-être, tu vois. Oh là là, ça rigole pas. Mettre du sel sur une voie ferrée peut être passible de la peine de mort. Mettre du sel sur une voie ferrée ? Il est vulnéusement interdit de conduire une voiture avec les yeux bandés. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Apparemment. Ah. Ah. À Fertile Bank, en Alaska, il est illégal de donner de l'alcool à une souris. Vous n'avez pas le droit d'alcooliser une souris. Oh, ça doit être chiant ça. Moi, j'aime bien prendre mes cutes et me sourire. Ok. Il est illégal de tuer les ours. Mais il est illégal de les réveiller pour les photographier. En général, dans ce moment-là, c'est plutôt l'ours qui serait tenté de tuer toi. Il est illégal de pousser un original vivant en dehors d'un avion en mouvement. Un original ? Oui, c'est étrange. Ah. En Arizona, à Globe, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un indien. C'est des biais. Ça, ça doit dater de leur époque coloniale et coloniale. Quoi ! Pour placer votre vie sur la piste. C'est pas quand il date. À Grenade, il est illégal de conduire en marche arrière. Conduire en marche arrière, au même temps. À Noglas, il est illégal de porter des bretelles. Est-ce que ça prend pour les soutiens-gorge ou simplement ? Point d'interrogation. Non, c'est vrai que c'est troublant. L'interprétation de la loi, après, peut être ambiguë. On a une amende dans cette ville si on ennuie un lapin. Si on ennuie un lapin ? Alors là, en Alaska, pas mal non plus. Un homme a le droit de frapper sa femme, mais une fois par mois. Il y a des pays qui sont vachement tolérants avec ça. Ok. Oui, non mais... Goups. À fin de vide, il est illégal de tuer toute créature vivante, même les mouches. Mais alors, après, moi j'ai quand même une question là-dessus sur la légalité de frapper sa femme. Enfin, ça va jusqu'où en fait ? Ça veut dire que tu auras de la blessée. Ça dépend des pays ! Euh... T'as des pays... Euh... Au niveau de la... Comment dire ? De confession majoritairement musulmane. Donc on pense au pays du Maghreb. Mais je pourrais plus dire lequel. Normalement, de mémoire, il y a une loi qui est terrible. C'est-à-dire... Je pense que c'est pas en Afghanistan à vérifier. Si... Non mais attendez. S'il y a quatre témoins sur la voie publique qui parviennent à constater un acte d'adultère, euh... Le couple est exécuté sur place. Un truc dans le genre là. Et c'est une loi au temps présent. C'est propre aux cultures de certains peuples. Alors, les Etats-Unis encore pas mal. À Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, à condition que la ceinture fasse moins de deux pouces de largeur, ou s'il a l'autorisation de sa femme d'utiliser une plus large. Ah chéri, j'ai envie de te frapper aujourd'hui. Est-ce que tu m'autorises à prendre une plus grosse ceinture aujourd'hui ? Et est-ce qu'il va y avoir de la boucle ? C'est ça la question. Ah ouais... Non mais voilà, c'est... dur. Alors, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sans si c'est une baleine. A t'as le droit de faire la chasse à la baleine depuis ta bagnole ? Aïe aïe aïe... Il a le droit de taper sa femme, mais pas le droit de chasser les poves-coutes. Alors ça, c'est surprenant. A Pandanzena, il est illégal pour une secrétaire d'être seul avec son patron. Ah bah ça, il y a eu tellement d'histoires, tellement d'abus. C'est pas étonné qu'il... Alors, il est illégal de monter un piège à souris sans le perdu de chasse. Ah... Intéressant. Par contre, t'as le droit d'acheter une arme à feu, mais un piège à souris... Non, non, attends, c'est trop violent. C'est ça. Point d'exclamation ! Pour placer votre mili sur la piste. Ah... Ah ça, ça ne doit pas plaire à Donald Trump. A Long Beach, il est illégal de jouer au mini golf. Ah... A San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements usagés. Oh... Il est illégal de pleurer à la barre des témoins au tribunal de Los Angeles. Ah bah punaise... Vous devez au moins... Vous devez au moins deux vaches si vous voulez porter des bottes de cow-boy. C'est n'importe quoi. Euh... Que j'ai lu aussi en amont, parce que si c'est pas pertinent... Hum... Tu fais bien, tu fais bien. Achiko, toute personne qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville se verra payer une amende de 500$. Ah oui ! Mais c'est 500$. Ok... Ah bah c'est pas ce qu'ils ont fait à Umbrella avec Raccoon City. C'est bizarre... Tellement étrange. Alors, en Caroline du Nord, je serai en prison, il est interdit de chanter de fou. Tiens donc... Waouh ! Alors, si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être marié alors qu'ils ne sont pas, ils deviendront automatiquement mariés. Toutefois, dans le même état, tous les couples résidant dans un hôtel doivent avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins 60 cm. La loi précise qu'il est interdit de faire l'amour entre les lits. Ok, c'est très précis et étrange, mais pourquoi pas. Donc, ah ouais, on n'est pas mariés, on a envie de se marier gratuitement, on va dans un hôtel en Caroline du Nord et hop, on va être mariés. C'est ça. Ouais, 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 ouais. À Fontaine 1, on oblige les chevaux à porter des pantalons alors que dans la loi même, il est interdit de garder un cheval dans une baie de marque. Waouh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour prendre des lois pareilles ? Bah, je vous pose la question. Alors, ça, c'est pas mal. Si un homme déclare vouloir se marier avec une femme célibataire, le mariage doit avoir lieu. Bon, bah, je suis dans cet état et je dis avec Julia Wolf, dans ce cas-là, ils sont pas mal. Alors, à Dengarno, il est illégal de sortir dans la rue vêtue d'une façon à laisser un doute sur son sexe. Oh, 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 oh. Alors, pareil, on se peut pas dans la merde. À Logan's, au contraire, il est illégal d'embrasser une femme endormie. Bon, enfin, une loi qui les protège. Oui. Ah, à Poundé, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la ville. OK. Ah, on y trouve pas mal. Oui, oui, oui. À Denver, ça, c'est une Colorado. Le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où il est supposé pas tuer. Non, c'est une blague, c'est pas possible. C'est dément, c'est n'importe quoi, c'est une farce. Il y a un truc lié au folklore local, c'est pas possible. Hartford, dans le code efficace, apparemment, il est illégal de dresser un chien. Il est illégal aussi de jeter les lames de rasoir usagés. Et t'en fais quoi ? Tu veux en mettre dans le magasin ? Ça, c'est vraiment absurde. En Nouvelle-Angleterre, la vitesse des camions de pompiers est limitée à 40 km. Même pour aller à un instant. Là, tu fais trop tôt. Ah, Hartford, maintenant, il est illégal d'embrasser sa femme le dimanche. Point d'exclamation. Pour placer votre bibi sur la piste. Ça va arriver toujours le dimanche. Il y a vraiment un truc le dimanche. C'est le jour du seigneur. Il manque demain qu'on change de journée. T'as trop la pression, en fait. Alors, dans le Denewear à Léouette, le port du pantalon moulant est interdit. Il est illégal de se marier suite à un pari. Il est illégal de survoler tout étendu d'eau sans emporter suffisamment d'eau et de nourriture. Eh bien. Allez. Encore le dimanche. On adore ça. En Floride, les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche à Teheron en prison. C'est Monopoly. Ouais. Mais c'est quoi le rapport avec les célibataires ? Oh, bah, je sais pas. Tu sais, c'est les Américains. Elles ont pas vraiment de son bruit en l'air. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est vrai. C'est bon, hein. Donc j'ai essayé de... Ah, c'est Dragon Sky qui est arrivé ? Ouais. Je suis pour la dernière. Je vais faire le tableau mystère juste derrière. À Santoras, il est illégal de chanter en maillot de bain. Alors... Vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18 heures. Ah, putain, ça c'est chaud par contre. Il est illégal d'avoir un skateboard sans licence. Eh bien. Eh bien. Alors... Oula, en chirurgie, je suis bien content de ne pas vivre dans cet état-là. Tous les hommes de 16 à 50 ans doivent travailler à l'entretien de l'avoir eu. Ah ouais. Alors, en Columbus, il est illégal de s'asseoir dans une position indécente sous le Porsche de Quinquen. Eh bien. Il est illégal... À Kitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route. Il est illégal également de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans baisser le rideau. Ah, une forme de pudeur. Symboliquement, je conçois. Il est illégal à Hawaï d'être vêtu d'un bonnet de bain uniquement. Quand je pense que j'ai eu la chance dans mes études d'informaticien, mon dernier prof d'anglais en deuxième année de BTS était un prof, un franco-américain qui vivait à Hawaï. Et c'était un surfeur. Ah oui ? Ouais, c'était un surfeur professionnel. Un mec adorable. C'est adorable. J'ai adoré avoir ce prof d'anglais. Dans l'Idao, à Pochatello, il est illégal de porter une en cachée, sauf si une autre l'indique qu'elle est vide. A Chicago, dans l'Illinois, les personnes malades, c'est là où était ici Barack Obama, malades, laides, handicapés ou déformés au point d'être repoussantes n'ont pas le droit de sortir de la ville. Il est aussi illégal de pêcher en pyjama. Il est illégal d'emporter un ours en peluche à l'opéra. Je sais pas, moi c'est que je retiens le plus, c'est de péter dans les lieux publics à partir de 18h. Genre à 17h30, tout le monde se lâche. Les vannes sont galères.